Youtube ! Oh sur Twitch ! C'était le quidou et il s'agit de l'épisode numéro 15 de The Longest Journey. On est parti. On était parti d'ailleurs... Ah oui, on avait réussi à prendre le bateau enfin ! Alors on va lire le journal pour se rafraîchir la mémoire comme souvent. Le titre du jeu et le dessin de fond ne vont pas bien ensemble. Ouais. Tu t'en vas Oiseau ? Bah écoute, merci encore et puis à la prochaine. Merci d'être passé en tout cas. De rien pour le follow avec plaisir. D'accord, merci les PNJ ou un ou avec armes sont parfois utiles. Ils attirent les chutes des ennemis. Enfin merci pour ta réponse, excuse-moi pour leur sujet. Aucun souci, il n'y a pas de souci. Je dis que c'est pas hostile, c'est pas trop le mien non plus. Je veux dire, dans le genre il y a pire. Ok, par-ci, bah voilà. Un oiseau, il arrive, il fait un mini-troll et puis il repart. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ok. Je pense qu'on va lire les deux derniers. Mercredi matin 2 août 2209, Westrom Tobias m'affirme que je suis le futur gardien. Le 13ème de la lignée et que mon destin est de veiller sur l'équilibre pendant 1000 ans. On ne balance pas un truc pareil comme ça sans avertissement et sans tenir compte du fait que je suis une personne normale. J'avais été élevé en sachant qu'un jour je devrais aller dans un tour au milieu de nulle part pour y rester 1000 ans. Alors peut-être, je dis bien peut-être que j'aurais encaissé le choc. Mais là non, c'est trop injuste. C'est vrai, j'avais des projets dans la vie, j'ai des amis, pas beaucoup mais j'en ai. Une famille, je sais pas à quel point je compte pour mes proches mais ils existent. Dans 1000 ans il ne me restera rien, rien qui me rappelle moi. Je serais paumé et seul. Je sais pas si je peux encaisser mais bon, on me demande mon avis. Qui a le choix dans la vie ? Jeudi fin d'après-midi. 13, ouais pomme. Oh si, t'as noté. Je suis super mal... Qu'est-ce que c'est ? Elle écrit comme oiseau. Je suis super malade. J'ai un balfou à écrire ses quelques mots. Excusez l'orthographe, pourquoi faut-il que ce bateau bouge sans arrêt ? Ils peuvent pas inventer les bateaux qui restent immobiles. Ils font bien de la magie, ça me dépasse. Nous quittais le port hier soir et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça tanguait, tanguait, tanguait toute la nuit et la bouffe poisson et pomme, poisson et pomme, poisson et pomme à tous les repas. Un super récit, un peu d'air frais. Ok. Lol. Moi aussi, j'ai pensé à « C'est ton destin », effectivement. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être un peu à la bourre au niveau du stream. N'hésitez pas à F5 si vous n'avez pas peur de perdre l'accrochage, si on peut dire. « Qui était malade, il n'arrive plus à bien écrire. » C'est ça. Ouais, en fait, au début, je crois qu'elle était malade et donc c'est pour ça que j'ai faisais une voix de malade. Mais en fait, c'est juste que ça bouge. Et du coup, ça bouge et elle fait des fautes. Très bon jeu d'acting pour cette lecture. Je te fais ici. Merci beaucoup, Henry. Merci, merci. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, bref récap, donc effectivement, on a réussi à péter la tronche de l'alchimiste qui avait capturé le vent et du coup, on a pu prendre le bateau, on a réussi à faire en sorte de se faire embarquer pour aller jusqu'à l'île d'Alaïs. Je crois que ça se prononce comme ça, où on va avoir, on va prendre normalement des informations sur les tritons et donc sur pouvoir trouver la clé de pierre. Donc on a un des morceaux de la clé de pierre, me semble-t-il, déjà. Voilà, il me semble qu'il y en a quatre. Je sais pas si c'était trois ou quatre, bref. Et puis, continuer à essayer de sauver les univers parce que April, comme Jace, elle sauve l'univers. Voilà, désolé, il faut que je la fasse à chaque fois, je suis obligé. Ok. Le tabac à pipe de Gandalf pour les voyages en mer, c'est bien, c'est vrai, elle aurait peut-être dû prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un gars, on peut pas lui causer. Je ressemble à un vrai marin. Oh, sympa. Non, il fallait faire... Arr ! Arr, arr. Arr, arr. Arr, arr. Surtout, si tu voudrais se débarrasser des bombons. C'est le tonneau de pommes. C'est le tonneau de pommes. Et à part les poissons qu'on peut pêcher, ces pommes sont les seules choses à manger à bord. Pommes, apparemment... Ils te mangent. Est-ce que je peux prendre des pommes, du coup ? Bah, dégueulasse ! Mec, ne jette pas le tronon dans le tonneau. Qui c'est qui a jeté le tronon ? Ça va pas, non. En voilà un bien grassouillé. On dit une. Ou un tronion. Voilà, on a une pomme. Oh, on a trouvé ça aussi. Talisman de l'équilibre. Le talisman de l'équilibre. C'est Tobias qui me l'a donné. J'avais même pas percuté qu'il nous avait fait l'Issadien. C'est une pomme rouge bien juteuse. Miam, miam, miam. Je ressemble à un vrai marin. Oh, sympa. Jim ? Quoi ? Jim ? Quelqu'un a compris la référence, là ? J'essaie de manger le tonneau de pommes, et elle dit... Jim ? Alors là, je suis désolé. Si quelqu'un comprend la référence, je voudrais vraiment me la dire. Je suis curieux. Mon tonneau patouche. Sid Meier's Pirates va l'air un bon jeu à streamer. Je n'ai jamais joué en plus. Je n'ai jamais joué. Autant, j'ai joué à toutes les civilisations, mais Pirates, je n'ai pas joué. Pourquoi pas ? Il y a plein de bons jeux à streamer. Non, tu n'as pas trouvé la référence, simplement. Il y a plein, plein de bons jeux à streamer, mais de toute façon, Aaron, tu sais bien. C'est ça qui me... Trop de jeux et pas assez de temps, en fait. Alors, on peut aller vers le pont. Ou dans la... Sous le pont, d'accord. J'allais dire la soute ou la cale. Désolé, je vais vous laisser. Match de foot demain, vu l'heure. Je ne vais déjà pas être au top pour la chaîne très sympa. Tant de l'avoir découvert. A bientôt, bonne nuit. Mais écoute, Henry, tu seras le bienvenu ici. Toujours, tu fais partie des kinos maintenant. Donc, merci encore à toi. Et puis, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que ça te plaise. Demain, je ne sais pas si tu seras dans le coin, mais le live sera à 16h. Si jamais tu es rentré. Ton match de foot. Et à la prochaine. Bonne nuit à toi. On va monter, hein. J'espère que tu n'es pas gardien. Ok. D'accord. Donc, c'est la nana qu'on a fait... C'est le capitaine Nebevé. On va les poser à Ton Luiac. Salut, Toon. Tu apprécies la traversée, April? Je suis malade. Je suis malade. Tout le monde est malade la première fois sur un bateau. C'est normal. Vraiment? Et ça s'arrête quand? Tu t'y habitueras d'ici un mois ou deux? Trois au maximum. Oh, mon Dieu. Je ne suis pas sûre de vouloir m'y habituer. On est dans le temps. Grâce à ta magie, on navigue plus vite que je l'aurais jamais imaginé. Rends à César ce qui appartient à César, Luiac. Ce navire est le plus rapide qui existe. Je peux dépasser n'importe quel vaisseau fantôme sur ce vieux rafiot. Quand serons-nous à Alaïs? D'ici demain soir, si le vent se maintient. Évite de tanguer. À quelle vitesse peut aller un navire? Je ne sais pas. J'ai entendu parler d'un navire qui allait si vite qu'il s'est envolé avant de disparaître. De temps en temps, les marins l'aperçoivent dans le ciel. On dit que c'est un présage. Le vaisseau fantôme, c'est ça? Non. On l'appelle la poisse. Évite de tanguer, Toon. D'accord, April. Ok, on va le causer à lui. Je vais rester à l'inverse à tous. Ciao, ciao, Henry. Mon dodo. Capitaine? Oui, quoi? C'est tout. Ah, et donc. Il fallait le temps qu'il se retourne en fait. Combien de temps faudra-t-il pour atteindre Alaïs? Nous devrions atteindre l'île d'ici demain soir, sauf en cas de mauvais temps. Il y a des risques de mauvais temps? Eh bien, comme tout bon marin te le dira, le temps est un truc bizarre, tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Mais non, aucun risque de tempête. Mon nez me gratterait. Quel est le rapport entre votre nez et la météo? Eh bien, c'est toute une histoire, tu peux me croire. Et alors? C'est tout. C'est juste une histoire, tu peux en être sûr. Je crois que j'ai loupé quelqu'un, non? Lord Loulou, j'ai oublié de te dire bonjour. Désolé. C'est un truc de fou ce soir. J'oublie des gens. Bienvenue à toi, Lord Loulou, désolé de t'avoir zappé ta venue. Ou alors c'est parce que t'es venu pendant la pause, je ne sais plus. Euh, non, je pense pas. Juste zappé. Bonne réplique, hein? Ouais. J'aimerais bien entendre cette histoire de nez qui gratte. Pourquoi? Parce que je suis sûre que c'est un récit héroïque de marins, plein d'actes de bravoure et de victoire remportés in extremis sur la mort. J'ai eu un accident en me coupant les poils du nez avec une paire de ciseaux. Et depuis ce jour, lorsque le temps devient mauvais, mon nez me gratte. Attention quand on scoop... Faut faire attention quand on scoop les poils du nez. Ouais, je m'en suis rendu compte tout seul. Alors votre nez vous gratte quand le temps est mauvais? Des dimanchisons intenses, comme si elles venaient des intestins puants de Mojal. Oh mon dieu! Vous connaissez des chansons de marins? Grâce à Jal, pas une seule. Même pas une chanson du style Dansons sur la tombe du trépassé ou un truc de ce genre? Si je le faisais, l'équipage me jetterait en fond de cale Et il aurait raison. La vie intrépide des marins, ouais. Mais lui, il est spécial. Aimeriez-vous apprendre une chanson? Aimeriez-vous apprendre une chanson de marins? Non. C'est la chose au monde dont j'ai le moins envie. Je préférerais me mettre la tête dans le derrière d'un aile guane Qui vient de manger une plâtrée de haricots Et allumer une torche? Alors, à Nelguan, je crois que c'est une espèce de vache sur deux pattes Qu'on avait vu On avait vu ça dans la ville tout à l'heure Enfin, la dernière fois que j'ai dit tout à l'heure Moi j'ai envie d'une chanson Enculé Ne prends pas plus de deux pommes par jour dans le tonneau Nous sommes un peu à court et à part le poisson Il n'y a pas d'autre nourriture à bord D'accord TMI Ouais TMI est tout à fait Tu m'as snobé c'est tout short Tiens pour l'avenir Je suis désolé Tu dois être au moins la 3ème ou la 4ème personne Ce soir que j'ai snobé Evidemment je sais que tu plaisantes C'est pas voulu Mais je sais pas pourquoi Et je dois avoir un problème d'attention ce soir Que je n'ai pas habituellement Je ne sais pas Qu'est ce que c'est C'est une sphère en vert qui émet une drôle de lueur magique On dirait une sorte de boussole Une chanson une chanson Mue Mue si tu nous entends et que tu regardes cette vidéo Après coup D'ici deux mois je pense Vu que t'es un peu à la bourre sur les vidéos Tu penseras à nous et tu chanteras une chanson tout seul devant ton écran Merci Ok C'est probablement un genre de boussole Ouais est-ce qu'on peut Je sais pas Le casser Le brûler Lui coller un papier de bonbon sale dessus Ok bref Qu'est ce qu'il y a derrière là C'est quoi ce symbole C'est rien Là y'a rien Ok on va descendre Donc ici je crois qu'il y avait pas grand chose non plus Attends mon nez me gratte Tu t'es encore endormi pendant le service L'oeil du cyclone A l'ouest Droit vers nous Une belle saloperie on dirait Bon dieu par la barbe de jâle C'est une tempête du diable D'où peut-elle bien venir aussi vite Qu'est ce qu'il attire ici C'est une tempête magique alors parce que Navigateur change de cap Nous devons éviter l'oeil du cyclone Et nous abriter en lieu sûr J'ai des frissons qui me courent le long de l'échine Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Du tout Alors là y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien On descend Son nez doit le gratter très très fort Abus entre Au sombrero de la mer Ou c'est pas l'optique pour la mer Probablement il aurait fait ça C'est une solide caisse en bois Elle est vide Super et tu me fais venir jusqu'ici pour ça Caisse en bois vide Qu'est ce qu'on a d'autre ? Des hamacs C'est un sac de farine C'est un sac de farine Je n'ai pas envie de passer encore une nuit là-dedans Toute la nuit j'ai eu l'impression d'être sur des montagnes russes Je déteste les montagnes russes Je n'ai pas envie de passer encore une nuit Je n'ai pas envie de passer encore une nuit Je n'ai pas envie de passer encore une nuit Des hamacs Non c'est les mêmes C'est tout ? Y'a rien d'autre ? Bah moi y'a rien d'autre Bah on va remonter alors C'est là y'avait Iseo Santiano aussi Non c'est celle-là C'est le sombrero de la mer Non je sais même plus Je lui recose maintenant que Sandelgrat Capitaine 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 Flamme tu n'es pas On tombe dessus comme la misère sur le monde Et nous engloutisse Mais on se dirige toujours vers Alaïs non ? Bah tu peux en faire ton deuil On doit éviter les eaux dangereuses des îles Et se diriger vers Géhen Si on veut avoir une chance d'esquiver la tempête Mais je dois aller à Alaïs le plus vite possible Le sort du monde en dépend Et si on se dirige pas vers Géhen Mon bateau et mon équipage sont fichus Maintenant laisse moi Ah y'a Capitaine Abandonné aussi ouais Ohé ohé Capitaine Abandonné Euh C'était Gold Qu'est-ce qui se passe Dune ? Une tempête approche April Et ce n'est pas une tempête ordinaire Comment ça c'est pas ordinaire Serait-ce une tempête magique ? Comment ça pas une tempête ordinaire Regarde les nuages Ils te semblent normaux C'est vrai qu'ils sont bizarres C'est une tempête née du chaos Un typhon dans un tourbillon magique Attiré par la magie comme les abeilles par le miel Je n'en ai jamais vu de mes propres yeux Mais j'en ai entendu parler Que sais-tu des tempêtes nées du chaos ? Elles sont rares Et elles annoncent des événements terribles Dans un proche avenir On dit aussi que ce sont des armes Utilisées par les seigneurs du chaos Pour frapper et détruire les membres Les plus forts de l'équilibre Peut-on y échapper ? Non, non, tout le monde Peut-on y échapper ? Si on va assez vite Et qu'on atteint un port Peut-être Je n'ai jamais entendu parler D'une tempête du chaos Qui dure plus d'une nuit Et celle-là est encore loin Mais elle s'approche rapidement Je ne sais pas, April Stream et chanson Stream, rire et chanson Parce que Quand on chante, on rit Nous aussi Je tue Manoréva Ça, ça ne me dit rien du tout Avia, par contre La créature venue du chaos Un livre dont vous êtes le héros C'est vrai ? C'est vrai ? Je ne l'avais pas celui-là En tout cas On arrivera toujours à Alaïs demain ? J'ai peur que non Le capitaine a ordonné De mettre le cap au sud Pour éviter les récifs Autour des îles Nous sommes à environ Trois jours de GN Mais si le temps s'améliore avant Il acceptera peut-être De changer de cap Mais je n'y compterai pas, April Il se soucie beaucoup De son navire Et de son équipage Et il ne les mettrait en danger Pour rien au monde Ok Tu as encore besoin De mes pouvoirs magiques Pour mettre du vent Dans les voiles Le vent semble se lever Tout seul Et le capitaine N'a pas besoin De ta magie, April Je suis désolée Mais une fois à GN Je suis sûre que Tu trouveras un moyen De rejoindre les îles Trois jours C'est trop, Toon L'équilibre est en péril Je suis désolée Je ne peux rien faire Ça craint ? Ça craint, ça craint, ça craint C'est un des meilleurs défis fantastiques Ah d'accord Ok Je me rappelle surtout du C'était quoi ? Un livre de Zetléo Qui est passé en jeu vidéo La forêt modiste Je crois La forêt C'est moi Le bateau n'avance pas C'est vrai qu'il a comme ça Il n'a pas l'air d'avancer Mais bon En même temps C'est difficile Quand on n'a pas l'habitude Et qu'on n'est pas sur le bateau De voir s'il avance ou pas En fait The Forest of Doom Voilà Merci Paul Exactement Il est en jeu vidéo maintenant Je crois même qu'il est dans la liste De giveaway D'ailleurs Me semble Au moins que quelqu'un l'ait pris Il me semble qu'il est dans la liste Il y avait aussi Alors c'est pas un livre Dont vous êtes le héros Mais ça me fait penser à ça Le sorcier de la montagne de feu Qui était je crois Basé sur un bouquin Qui était un jeu Qui était un jeu de plateau En fait J'y jouais quand j'étais gamin J'adorais Il y a rendez-vous avec la mort Qui a été transposé sur PC aussi Ah ok Juste en anglais D'accord Ok ça me dit rien Ok allez Continue J'ai une question sur ta boussole Bien sûr Tu utilises quel type de boussole Une boussole magique normale On l'utilise quand on ne se repère pas Par rapport aux étoiles ou au soleil C'est une boussole magique normale C'est quoi une boussole magique J'oubliais que tu ne connais pas bien la mer Une boussole magique pointe toujours vers le pôle nord magique Et on peut se repérer C'est très précis Sauf si une source magique puissante la perturbe D'accord C'était aussi un livre Vous êtes le héros Le sorcier de la montagne de feu D'accord Ok c'est pour ça Il a été pris Ah ouais Il a peut-être été pris Ouais Allez moi je suis KO Je fais plein de folie avec mon lit Bonne fin de stream A tous Tchou tchou Bisous à toi Fluffy Bah écoute J'espère que J'espère que ça va mieux Et que tu vas t'endormir Sereinement En tout cas Et Et sinon Et bah écoute Demain 16h Tu sauras Où nous trouver Et Et puis bah N'hésite pas Si tu veux parler Et que je suis dispo N'hésite pas Voilà Et tchou tchou Bonne nuit à toi Petit chaos La tempête du chaos Ne risque-t-elle pas De dérégler la boussole magique Si la tempête Nous rattrape Peut-être Mais je ne pense pas A moins qu'il y ait Un champ magique Très puissant A proximité immédiate De la boussole Redis-moi Ce qui risque De perturber la boussole Un champ magique Très puissant A proximité immédiate De la boussole Champ magique On devrait pouvoir générer ça Mais si ça monte le moral Je t'expliquerai pourquoi Tu commens Ok ça marche Comme tu veux Tchou tchou Bonne nuit Content que ça Que ça aille mieux Euh Tchou tchou Un champ magique Très puissant Est-ce qu'on peut générer ça Redis-moi Ce qui risque De perturber Un champ magique Très puissant A proximité immédiate De la boussole Merci C'est tout ce que Je voulais savoir J'espère que ça Te sera utile J'espère aussi Je te laisse travailler Merci Le talisman peut-être Oh non La Alors Potion d'invisibilité Non Potion légère Comme l'air Non Potion de magie puissante Je vais le garder Pour plus tard Ah vas-y Je vais mettre Sur lui Sur elle Ok Donc alors Le talisman alors Ouais Je ne peux rien faire Tant qu'il y a quelqu'un Dans les parages Bah pourquoi Parce que ce serait De la Je ne peux rien faire Tant qu'il y a quelqu'un Dans les parages Fuck 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 Je ne sais point Qu'est-ce qu'on peut faire Avec la pomme On a un objet Donc on a une pomme On a un talisman de l'équilibre On a donc On a une potion de vent On a une potion de magie puissante On a une potion légère Comme l'air Potion d'invisibilité Et si je me rendais invisible Pour ensuite pouvoir mettre le truc Ça pourrait passer non ? Je vais le garder pour plus tard Je vais me rendre invisible là-haut En fait Il faut que je me rendais invisible Dans la cale Je vais le garder pour plus tard Il faut que j'allais dans la cale Voir le truc pour me rendre invisible Comme ça je monte Personne ne me verra Mettre le talisman Sur la boussole Parce qu'ici je peux le faire Où est-ce qu'elle est ? Merde April T'es où ? Ah t'es là Je vais le garder pour plus tard D'accord C'est pas ça Est-ce qu'il faut pas Oh Il y a des verres dans la farine Pourquoi est-ce qu'il faudrait choper un verre ? Et j'imagine qu'un verre on peut choper avec la pomme Pas besoin d'impression d'invisibilité On ne voit déjà pas Oui là c'est sûr C'est clair Il y a une caisse Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc pour rappel On a une carte de crédit Un journal Photo de ses parents Des bonbons durs Une épingle Un bonbon collant Papier de bonbon collant Je ne sais pas si il y a le bonbon avec Une bague en or Une flûte Ah on peut peut-être faire venir Crore Peut-être que ça peut aider Une montre à gousset Qui permet a priori de franchir les mondes On ne sait toujours pas encore comment ça marche exactement Une pièce Une pierre 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 Banda C'est la pierre des Banda Plus les 4 popos Et voilà Oh Bien vu pomme Jim c'est pour Earthworm Jim Si si c'est la même époque Earthworm Jim est sorti un peu avant je pense Il est sorti quoi 4-5 ans avant Longueuse journée je pense Il doit être de 95 dans ces eaux là Bien vu pomme Ouais c'est ça C'est ça putain On va aller le faire Mais justement C'est quoi ça ? Un verre Attends Il y a un verre Il faut attendre que le verre sorte Tu pensais à tonneau de whisky de Jim Bean Ça ça me dit rien du tout Non je peux pas le choper comme ça Le verre en fait Il y a un verre de là Il doit pas être dans le coin Je réessayerai plus tard On va essayer un haut Reviens le verre Reviens Il s'est barré Ouais d'accord Il s'est barré Mais Avec le bonbon collant Ok ah c'est pas con Oh gg pomme Gg pomme Et je pense qu'il faut Mettre Alors du coup Il faut mettre Le verre sur la pomme Pour infester C'est un papier C'est un papier de bonbon En couleur Donc j'ai le papier de bonbon Il est plus collant Mais il est où Le verre il est où Ah il est collé Oui j'ai attrapé un verre Super parce que J'adore Ouais j'ai un verre Yes C'est trop bien Parce qu'en fait J'adore Ok donc on va prendre le verre On va le mettre sur la peau Amène toi petit Régale toi Ouais j'avais pas vu Je pensais qu'il allait être Dans mon inventaire J'allais pas regarder Donc on a une pomme Avec un verre Ce verre doit manger Le feston sa vie Voilà Donc on va remonter Plus le temps qu'on veut Virer ce bonbon Collant avia C'est clair C'est clair Ok donc je remets la pomme Dans le Non Tu veux le donner au Comme ça il va faire Oh là là mon dieu On a plus à bouffer La réserve de pommes Est gâchée Il va falloir qu'on Qu'on aille Le vite possible Voilà c'est ça Capitaine Les verres ont envahi Les verres ont envahi Le teneux de pommes Maudit soit l'équilibre D'abord la tempête Maintenant les verres Ça ne finira donc jamais Allons voir Par les fesses de châle T'as raison C'est bien des verres De gros verres grouillants Rendus fous Par leur besoin D'un changement de régime Il faut sauver les pommes Ok lui il est parti Ça c'est fait Non mais allo Le capitaine il a dit Qu'il n'y avait pas Beaucoup de pommes Bah oui Du coup il est pas content Quand on Pète une pomme On a une pomme dans le chat Au cas où On a une pomme dans le chat On a une pomme dans le chat Ah j'ai pas mis le verre Dans le tonneau J'ai mis un verre Sur une pomme Yo Jimlao Bonsoir à toi Bienvenue ici Donc Là je ne peux encore pas Je pense Mettre Le talisman Plein de magie Sur la boussole Je ne peux rien faire Tant qu'il y a quelqu'un Dans les parages Donc il faut qu'elle Elle se barre Comment je la fais se barrer Voilà Exactement Pomme Et puis il pense à son navire Après il pense à l'équilibre Et l'équilibre De tous les mondes Ça veut dire que En fait Son navire Et son équipage On n'en a rien à battre Comparé à L'avenir De De tous les mondes Tu veux que je te relaie A la barre Quelques minutes Tu veux que je te relaie A la barre Quelques minutes Je ne suis pas sûre Que ce soit une bonne idée Après Où est le problème Il suffit de la tenir droite Non Eh bien Je me dégorderai bien Les jambes D'accord Mais je reviens bientôt Si quelque chose ne va pas Demande de l'aide Bien sûr Merci On dirait Que c'est une cyclope Enfin Un troisième oeil Ok Sauvons les pommes Ouais C'est mieux Que de tomber Dans les pommes Ok Euh Si la boussole Pointe dans cette direction Quand on se dirige Vers Alaïs Maintenant Elle pointe Dans cette direction Ah zut J'improviserai Utilise La force April Après tout Qui est l'élu ici Toon J'ai besoin d'aide Par ici Ok Qu'est-ce que ça nous dit Ce doublage Vous toutes les voir Résonne Pardon J'aime là où Il est A chaque fois qu'il vient Il repère un truc Qui va pas Obligé Ça reste pas bien Ça reste pas bien Ça reste pas bien Ça j'aime pas Ça j'aime pas Euh Je sais même pas De quoi tu parles Euh Je sors le drift En bateau Mais non non C'est bon Elle est revenue Tout le loyac Bon Euh Mais oui Les voix résonnent Dans ce jeu Bon bah écoute D'accord Les voix résonnent Coucou Oui Ping J Bienvenue Bon je me sens bien Maintenant Mais ça m'ennuie Un peu parce que Je vais pas m'habituer A ça Je suis faite Pour la terre La ferme Terre Merde Je suis faite Pour la terre Ferme Point à la ligne La terre soit toujours Sous mes orteils Et comme disait D'anciens bandus Le capitaine Vient leur donner Au pilote De changer de cap Pour échapper A un front de tempête Je sais que L'intérêt de son équipage Passe un grand tout Pour lui Mais je dois penser Au reste du monde Et à mon monde Il faut que jette Une alaïste au plus vite Le temps file Et cette tempête Né du chaos Né qu'un avertissement Alors en appliquant Sur la boussole Le talisman Que Tobias m'a donné Je crois que j'ai réussi A remettre le cap Sur les îles A l'heure insue Maintenant Je prie Qu'ils s'en aperçoivent Pas trop tôt Et que la tempête Ne rattrape pas Pour l'instant J'ai eu du bol Il faut que ça dure Juste encore un peu Il le faut Il le faut Ça va bien Weeping Jay Comment vas-tu Bon alors On se casse Je reprends une pomme Je mange une pomme Jim Maintenant qu'on comprend La référence C'est cool C'est peut-être juste Sur ton stream Que ça résonne Et allez Vas-y Continue Y'a pas de soucis Jim Lao Mister négatif Là y'a un problème Encore un problème Ah mais si c'est pas le jeu C'est ton stream C'est à chaque fois Tu nous l'as fait Jim Lao Y'a aucun soucis De raisonnement On a un bon raisonnement Nous Ici On raisonne comme il faut D'ailleurs on avance Si on n'avançait pas Dans le jeu Ça veut dire que le raisonnement Serait pas forcément juste Mais là On avance Bon en tout cas Jim Lao Je rigole Si Si je veux te mettre ça en tête Et passer un mauvais moment Y'a pas de soucis Toi non plus ça résonne pas Je pense que je crois Ce qu'il veut dire Ce qu'il veut dire C'est qu'il y a un petit peu De Comment de Putain je trouve pas le mot Ok Je vais rien dire Parce que je trouve pas le mot Donc c'est comme ça C'est la faute du capitaine Qu'est-ce qu'on fait maintenant Voilà de la reverb Merci de la reverb Il y a de la reverb sur la voix Il y a un petit peu de reverb Effectivement Qui fait qu'on a l'impression Que les voix Ne sont pas forcément En plein air Ah ouais non c'est de la reverb Effectivement y'en a Effectivement y'en a Mais C'est un sac de farine Qui fait qu'on a l'impression Que la voix est dans une pièce Et pas à l'air libre Comme on était sur le pont du bateau Maintenant franchement Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi On s'en bat les reins On s'en bat les reins Complètement C'est pas ça qui est important Faut pas s'attacher à des détails comme ça C'est un peu con Voilà c'est rien du tout Comme dit Pomme Et je pense que justement Ils ont pas forcément fait Le bon traitement sonore En fonction des endroits Où les personnages se trouvent C'est pas grave C'est rigolo Ah ok Oh bah si ça te fait Heureux oiseau Ok Donc Bah je sais pas quoi faire maintenant Parce que du coup Il faut quoi Il faut que j'aille dormir Peut-être dans les hamacs en fait Des hamacs Des hamacs Je peux pas dormir C'est un sac de farine C'est une solide caisse en bois Elle est vide Bon Y'a rien d'autre quoi Au bout de mon cadeau Je veux juste J'ai juste de me rappeler Hyper Dimension est un Visual Novel Mais c'est un bon gameplay Aller RPG Ok oiseau Ouais faut peut-être Bah ouais Je pensais aussi à ça Eh bien on va peut-être Reparler à la navigatrice Effectivement Ouais je sais Je sais que t'aimes bien le jeu J'aime là aussi Qu'est-ce que ça serait Si tu l'aimais pas Putain Je peux pas imaginer Oh mon dieu Bon j'arrête Il est tard Je crois qu'on a un peu dévié du cap Quand j'étais à la barre Mais si je lui dis ça Elle va revenir Ah mais non Mais ouais t'as raison Avia Il faut lui parler Pour justement qu'elle reprenne le cap Je crois qu'on a un peu dévié du cap Quand j'étais à la barre Je n'ai pas eu l'impression Que le bateau verrait J'ai l'impression Qu'on va louper GN de quelques centaines de kilomètres Si tu ne redresses pas le cap Laisse moi vérifier le compas Mon dieu Tu as raison April Heureusement que tu t'es rendu compte De ton erreur Sinon on risquait de finir sur les récifs de ta gâtée Je vais immédiatement redresser la barre Désolée Oh non c'est moi qui t'ai laissé la barre Je suis juste soulagée d'avoir repris le bon cap Oui repris le bon cap T'es presque à la fin du jeu Il qui courage Presque Presque T'y avais pas pensé Ah t'y avais pas pensé Avia Bah écoute C'est grâce à toi que j'ai pensé à ça en fait Je pensais que du coup Après il avait dévié elle même Et que les autres du coup ne se redouterait pas Que le bateau avait changé de direction Mais en fait il fallait demander à Toon Il n'y a que deux bouts de changer Ouais Jimlao Aaron Aaron déconne On sait que justement le jeu Le jeu Non c'est pas du tout vers la fin Jimlao On est au chapitre 6 sur 13 je crois ou 12 Donc voilà plus que 20 heures de jeu Donc tous rendront la critique de Maître Jimlao le Nao Chapeau Coupon Ok C'est mon imagination ou la tempête se rapproche Mais tu as raison La tempête nous rattrape On risque de se la prendre de front Heureusement qu'on est loin des îles Sinon il faudrait en plus se méfier des récifs Des récifs ? Personne n'a rien dit sur les récifs Toon je dois t'avouer quelque chose Capitaine On a besoin de vous sur le pont La tempête se rapproche Oh oh Prensons le temps hein Par les entrailles infectes de Jal Tu as raison Louyec Elle s'approche plus vite que n'importe quelle tempête Que j'ai jamais vue On dirait qu'elle traque quelque chose Ou quelqu'un Bon écoute La tempête va arriver d'ici une à deux heures Et je veux que tout soit prêt Fermez les écoutilles Arrimez la cargaison Réveillez l'homme de carré C'est par le gros orteil de Jal Que quelqu'un mette un couvercle Sur le tonneau de pomme La démo du jeu se passe ici D'accord Eh ben on est pas sortis de la merde Mais ouais Oiseau il manque Il manque des textures au perso Au personnage De temps en temps T'as vu il manquer la moitié de la tête au mec Mais C'est pas grave On va remonter J'ai envie de vomir Elle a l'air occupée Je m'étonne qu'elle a l'air occupée Je peux pas Un bout seul C'est mort Il a l'air très occupée Ok Moi je redescends Coucou Koima Comment ça va Tu me rassures Je croyais te pas voir aujourd'hui Non Koima Koima Elle est pas là On va dormir Qu'est ce qu'on fait là Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'il veut faire Pau mal C'est une solide caisse en bois Joli oiseau Ok La caisse s'est pas remplie mystérieusement Pendant la journée Le verre n'est pas revenu Les hamacs sont toujours des hamacs Et Ah ah Et Et les hamacs sont toujours des hamacs Et Je ne sais pas quoi faire T'as comité sur Pire d'internet Il faudrait que j'y joue Sérieusement J'ai Faut que j'y joue Absolument Il me faut une semaine Un jour Sans stream Pour jouer que à ça Combater sur des piliers Pendant une éternité Probablement Ce bichette Ouais Lol GG Je ne vois pas Je ne vois pas Est-ce qu'il faut que Qu'est-ce que Que j'utilise une des potions Genre la potion de vent Je vais le garder pour plus tard Non Vous voulez l'afficher des textures Ça fait du transparent Parce que pourquoi pas Bah ouais pourquoi pas Pourquoi pas Euh J'ai toujours mon amulette Quand même Ah non Mais je l'ai laissé sur la boussole Sérieusement Attends Le Vestrum Tobias Me file Me file l'amulette De l'équilibre Ah voilà Je le récupère quand même Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu as là Euh Apparemment ça se corrige en décochant IUS 3D hardware Je décoche ça où Dans les options du jeu Sur la proue écrit J'ai fait une connerie Euh C'est un collier que j'avais égaré Mais je l'ai retrouvé Pas la peine de s'inquiéter C'est un talisman doté D'un grand pouvoir magique Voilà C'est un collier que j'avais égaré Mais je l'ai retrouvé Pas la peine de s'inquiéter Qu'est-ce qu'il faisait À côté de la boussole magique Laisse-moi regarder ce collier C'est un bijou de famille Je ne laisse personne y toucher Donne-le Ce talisman porte la marque De l'équilibre Et de la sentinelle C'est un objet Au grand pouvoir magique Maudit équilibre Tu sais ce que t'as fait Euh Ben Euh Ferme ta gueule Je dois aller à Alaïs Le plus vite possible C'est ce que tu dis Mais tu sais ce que tu as fait en réalité Tu as mis en danger La vie de tout l'équipage Avec la tempête qui arrive Il ne manquait plus que ça Grâce à Dieu On a peut-être encore le temps D'éviter les récifs De l'atolle de Bristan Mais je jure Sur la tête de ma mère Que je te traînerai devant un tribunal Quand Si on s'en sort Vérifie le compas Louieck Et corrige notre cap en fonction Et ne laisse pas cette jeune femme Toucher à quoi que ce soit A partir de maintenant C'est compris ? Je dois éloigner ce maudit talisman Le plus possible De la boussole magique Eh rends-le moi Putain J'ai un launcher Non il n'a pas de launcher Il n'a pas de launcher Non mais il y a des options Je vais aller regarder en speed Je peux regarder en vitesse ici Configuration Titre effet spéciaux Ombre Je ne vois pas Il n'y a pas grand chose Donc Je ne sais pas Je regarderai Après Ok Tu parles à elle Elle allait reoccuper Tu m'étonnes Ah ah merci Avia Pas con Avia Pas con enregistre avant Pas con Pas con Pas con C'est pas con Merci Non c'est pas si grave J'ai eu là Après s'il y a moyen rapidement De corriger le problème Qu'est-ce qui s'est passé Bah c'était une bonne question Oh ça peut pas être une bonne chose Je vais descendre J'ai pas Pas grand chose à faire ici Les trucs en bas Les trucs en bouger Non Bah je remonte alors Ouais ça date ouais Ah bah je regarderai après Pour la prochaine fois De toute façon on n'est pas prêt De le finir le jeu Ok Où est-ce qu'il est parti Avec le talisman quoi Non c'est ça Il y a un genre de lancheur Où il fallait le config graphique Et cette option Et dedans Ok Peut-être qu'il faut que je lance le jeu Avec une Avec une option en fait Du genre Que je rajoute Tirer Tirer config Une connerie comme ça Ou tirer 7 Je verrai après Ça va être dans tes options Une vidéo Ou à ti Choisir quelle accélération Ah ok Peut-être ça aussi Ouais Voilà En attendant Il faut essayer De ne pas mourir Dans cette tempête Non mais je vois pas trop Non mais ouais J'ai là De toute façon Quand je lance le jeu J'ai pas de config Il faut peut-être le forcer Pour que ça arrive Des hamacs Des hamacs Qu'est-ce que je pourrais utiliser Pour ouvrir un gros cadenas Magie puissante Je vais le garder pour plus tard Invisibilité Non Légère comme l'air Non Avant le coffre était ouvert Donc il a mis la Il a mis la mulette dedans C'est évident Euh Si on se voit Bah alors Faut trouver La clé quoi Je vais le garder Pour plus tard Faut trouver la clé Mais ça doit être Sur le capitaine Ah Une hache Allez la voir Toi Tu vas servir tout de suite Pas besoin de l'emballer Hop Ça fait longtemps Que j'ai pas coupé de bois Mais je pense que ce cadenas Va pas résister bien longtemps Il est con quand même le mec Il a encore besoin de ça Bon enfin elle est pas nue en fait là Oh la la Sérieusement Ah la lose Le gros fail Pardon C'est ridicule quand même Game over Chapitre 7 Sur 12 ou 13 Nous comme l'océan Yes Yes Crow Si Emporte nous Sur Eddie Hill Crow S'il te plaît Je te tiens les pattes Merci l'équilibre Elle va bien Ça va April April Tu dors ? Elle dort Qu'elle est mignonne Bigre comme elle est jolie Dommage que ce soit une minette Et pas un oiseau April Réveille-toi Mon dodo le bateau Oh J'étais tellement inquiète Je croyais que la tempête T'avait emporté Moi Je suis l'ami inséparable Mon chou Tu n'as jamais lu de légende L'ami inséparable S'en sort toujours Donc tu vas bien Quelques plumes légèrement brûlées Et je suis tellement chargée Que des étincelles crépitent Lorsque je donne un coup de bec À part ça Je ne me suis jamais aussi bien sentie L'air marin est vraiment pour mes allergies Je ne savais pas que tu avais des allergies C'est pourtant vrai Qu'on parle à l'équilibre L'équilibre C'est bizarre Qu'il nous dit ça Sauve les pommes Je vais essayer Je vais essayer ce michette T'as vu déjà Tu m'as dit Brûler le bateau Même si tu ne me l'as pas dit Télépathiquement tu me l'as dit J'ai essayé de le brûler Mais je suis réussi à le casser Je suis désolé C'est tout ce qui est arrivé à l'équipage Tout ce que je sais C'est qu'ils sont partis dans le canot de sauvetage Il y avait un canot de sauvetage ? Ouais Un de ces trucs magiques pliés en deux Je suppose qu'ils m'ont oublié Je crois que le capitaine a dit quelque chose du style Laissez la fille se noyer Et que justice soit faite Mais j'ai pu me tromper You cheeky little fellow Yo Mozart Coucou et merci beaucoup pour le host Merci 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 Bienvenue ici Comment ça va Mozart ? Je suis le dodo Je tiens plus les yeux ouverts Bonne chance pour sortir de ce pétrin Ça marche pomme Bonne nuit à toi Merci beaucoup pour ton aide encore une fois Et puis à demain Ils ont abandonné l'appri Oui ils ont tous abandonné l'appri Tu veux pas un bisou ? Ok Euh Sais-tu vers où le canot de sauvetage se dirige ? Vers le sud je crois Si je me souviens bien des histoires sur la mer racontées par le vieux Tagate est l'île civilisée la plus proche Tagate ? On n'est pas gâté hein Tu vas dodo en fait Mozart ? Ok ça marche Bonne nuit à toi Et puis merci encore pour le host T'as pas une idée de comment je vais aller sur les îles ? Pour après Mais Mais on a de quoi faire de toute façon Donc voilà Mais ça me reste 3 avant tout J'aime là-haut dingue J'ai un type en bas de la rue qui gueule Si mais tu n'as pas l'équipement nécessaire Il faudrait peut-être franchir Pour retourner dans un dans l'autre à Stark en fait Il faudrait peut-être franchir le Comment Changer de monde en fait J'y franchir parce qu'ils appellent ça franchir Mais Franchir ils franchissent bien quelque chose en fait Pas de prévu cet après-midi Qu'ils nous ont à faire Samorost 3 à 16h Koima On commence direct par ça Pour voir Normalement on devrait le finir Je pense Et Et puis Après avec le temps qui restera On fera des découvertes Mais je sais pas encore quoi Pas prévu grand chose Pour après Mais Mais on a de quoi faire de toute façon Donc voilà Mais Samorost 3 avant tout J'aime là-haut dingue J'ai un type en bas de la rue qui gueule Et ça résonne Il gueule ça résonne Mais lol Pourquoi n'essaies-tu pas de trouver l'île la plus proche ? Je pourrais le faire Mais je devrais te laisser toute seule Ça ira, gros Très bien Très bien Reproche pas à un oiseau D'essayer d'être un gentleman Un gentle oiseau Peu importe Je serai de retour dès que possible Gentle oiseau Mais où veux-tu que j'aille ? Les filles finissent toujours par s'envoler Crois-moi Crois-moi Coucou You et bienvenue ici Vous pouvez léger comme l'air Ça pourrait le faire en même temps Si elle s'envole Qu'elle sait pas où aller Elle est pas dans la merde Mais c'est pas idiot En fait C'est pas idiot You et Jeudi prochain Koïma Ça sera Mission Il y a le dernier épisode qui est sorti Et après on commencera Harvester Parce qu'apparemment Mission va durer Une heure Une heure vingt Une heure et demie je pense Donc pendant le temps qui restera Après on fera On commencera Harvester Et Pas oublier non plus Mardi soir on fait du Shadow Pardon Du Sword Coast Legend en coop Et mercredi Je fais du Dark Souls Sur Chez Chez Mad Corps Pas de soucis Voilà Et il y a un fort risque de Ninja demain soir Sur Uzar probablement Je verrais Et potentiellement lundi après-midi aussi C'est une bonne semaine pour le stream Alors Le Grand Large On est loin de tout Je ne savais pas que l'océan pouvait être si immense Une tête Bon sang Qu'est-ce que c'est Un un C'est bizarre Mais l'histoire des trutons cannibales et sanguinaires de la mer des champs me revient soudain à l'esprit Bah c'est ça Bien le truc bizarre que t'as vu C'est un poisson je pense Et je peux le Eh Vous parlez arcadien Apparemment non Vu de près Il n'a pas l'air si sanguinaire et cannibale que ça Non Et Croc Qui m'a lâché comme ça Pas que je loupe jeudi prochain Mais je le prêche Je suis pas là jeudi prochain Mais pourquoi t'es pas là jeudi prochain C'est mal par-ci Tu sois là jeudi prochain Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Rien 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 Faut que je fasse un truc avec la tête de toute façon C'est évident Ok Sauve les pommes Qui nous sauve les pommes Le tonneau Le tonneau Mais quel tonneau Je prends pas les pommes Je peux pas sauver les pommes Je suis désolé Alors Le pot de vent Magie Le pot de léger J'ai comme l'air Sur moi Je vais le garder pour plus tard C'était une bonne idée quand même mieux J'ai aussi dans la journée Il va passer comme une balle Bonne nuit A tous et bisous Tchou 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 Koïma Merci d'être passé Bonne nuit à toi Et à demain donc J'espère On s'amoureuse C'est peut-être un des tritons sur lesquels j'ai entendu des histoires d'horreur Le truc va sortir Il va faire 3 mètres de loin Tu ressembles à un phoque N'est-ce pas What the f Ah ouais ouais d'accord La tronche RIP RIP les poumons ouais Ah RIP les poumons là ouais Ça ressemble vachement à Oh typique Je lui dis ça Elle me croit pas Les filles finissent toujours par s'envoler Toujours Ouais les musiques sont sympas Je suis d'accord avec toi Viens Ok Lol Pourquoi c'est en anglais Drawings Là ça représente un homme Qui se coupe le doigt Et qui fait couler un peu de sang Dans un bol En le mélangeant avec une espèce de mixture Verdâtre et mousseuse Ensuite Il malaxe bien tout ça Et Oh mon dieu Il trempe une perle noire dedans Puis la mange C'est un barbare Ces histoires de tritons cannibales Étaient peut-être vraies après tout Mais hé Dans le dessin suivant Il semble capable de parler couramment Avec les créatures Qui m'ont emmené ici J'avoue que s'il pouvait m'expliquer Comment sortir J'aurais rien contre On rentre dans le vif du sujet direct Je vais partir par là J'avoue que s'il peut m'expliquer Les murs paraissent organiques Et ces trucs bleus On dirait des espèces de polypes Ils vivent à l'intérieur du mur Et font partie intégrante de sa structure Même le National Geographic Perdrait son latin J'avoue que s'il peut m'expliquer J'avoue que s'il peut m'expliquer J'avoue que s'il peut m'expliquer Dans le dessin suivant Il semble être capable de respirer sous l'eau Pratique Bien qu'un peu radical Coucou Blackie Comment ça va ? Je suis content de te voir ici A cette heure là Il est tard Il est tard Merci Jim Lao Je sais pas ce que tu m'as envoyé Ça doit être pour Pour le truc pour l'heureuse journée Merci pour ton tweet tout à l'heure Ça représente un homme Qui enfonce un polype dans sa gorge Ce qui lui permet de respirer sous l'eau Donc on va détacher ça là Pour le mettre dans la bouche Il y a de l'oxygène qui arrive jusqu'ici Ces polypes doivent transformer l'oxygène dans l'eau Pas possible C'est sans doute pour ça que j'arrive à respirer Ah d'accord Elle est déjà dans l'eau en fait Elle en a déjà dans l'eau Comment que je fasse ce jeu J'ai l'impression que tu me l'as offert Il y a 10 Eh c'est vrai que tu l'as aussi C'est vrai que tu l'as aussi partie C'est un peu spoil aussi du coup Ça va je suis crevé Aussi tard Je participe à 24h De l'anniversaire de la chaîne De mon acolyte du mercredi Ah D'accord Cool 24h Je sais pas si je serais capable de faire un 24h un jour Non pas que Que je pourrais pas moi-même le faire Ça me fatiguerait Ça me fait un peu fatiguer Mais c'est juste que Je doute que ma femme Que Elkinet me laisse Jouer pendant 24h Et ne pas m'occuper de ma fille pendant 24h Mais bon Peut-être un jour en fait Je peux faire Je peux prendre des trucs là Voilà Donc j'ai trouvé J'ai un polype Mais si C'est sur moi Si Oh C'est vraiment dégoûtant Mais il faut que je sorte de là Je peux en prendre un deuxième Non je peux pas en prendre un deuxième C'est nul 24h On va faire 48 Ah vraiment j'ai pas vu tant de temps de live que ça sur ce jeu Ah ok d'accord Par-ci cool On a fait un livre dont vous êtes le héros pendant 4h On a pas fini le premier tome Matchméthane Cool Ok bon bah j'y vais maintenant Et hop Plouf Ils ont dû construire cette maison Spécialement pour ces créatures qui respirent de l'air comme moi Alors c'est quoi ça c'est du flanger ou c'est du phaser C'est un gros coquillage Du phaser Ça C'est un gros coquillage Bah prends le Et il y a une grosse perle noire à l'intérieur Il va falloir l'apprendre Je vais faire comme Koimiyou Koimiyou Sinon lundi ça sera trop dur Ça marche Michette Bonne nuit à toi Et puis bah peut-être à demain Sur Samorox Si tu veux Si tu veux voir Je l'espère la fin Enfin je l'espère J'aimerais que ce jeu dure indéfiniment Mais Je pense qu'on l'aura fini assez rapidement Je sais pas pourquoi J'ai un C'est du flanger Ok On a réussi à trouver un site qui a tout retranscrit Ah yes Ok Blackie cool C'est un gros coquillage Donc j'ai une perle C'est une grosse perle noire Chez moi je pourrais en tirer en gros 5 millions de francs Ici ça pousse comme le chien d'en 5 millions de francs C'est un gros coquillage Yeah Lâche plus vite Les algues sont si épaises et emmêlées ici Que ça paraît presque délibéré J'ai toujours confondu le flanger et le Le flanger et le phaser en fait Ils ont dû construire cette maison Spécialement pour ces créatures qui respirent de l'air comme moi Est-ce que je zone directement ou est-ce qu'il y a autre chose Pas qu'il y a rien d'autre Donc elle qui est chaud ce soir il a pas sorti la veste Il fait un peu plus chaud aujourd'hui Et j'ai pas bu Je promets J'ai pas bu Mais ouais il fait plus chaud aujourd'hui dans la baraque Donc j'ai pas eu besoin de la veste Elle est juste là Tiens je ne mens pas Pour le cas où D'ailleurs elle a pas besoin Bah on va aller voir la ville alors Il y a le 1er décembre le type avale la perle avec je sais plus quoi ni pourquoi C'est ça Ouais il va falloir Bah bien de toute façon C'est un magnifique cristal bleu C'est une substance verte et brillante Qui est étalée uniformément sur les murs Et qui fournit de la lumière Et de la chaleur Effectivement un énorme sens de l'observation Blackie était la seule à avoir remarqué ça Bon bah on va voir il y a Enfin le bec On peut appeler ça avec Je vais voir il y a ce qu'est c'est qu'on a chopé Donc on a une perle C'est une petite quantité de substance verte rayonnante C'est le cristal que j'ai pris chez les maïriens La statue hologramme là où elle bosse ça correspond à ses créatures Euh j'ai C'est vrai C'est vrai c'est vrai On dirait Je croyais que c'était plutôt un dragon Ca ressemblait au dragon qu'elle a vu au tout début du jeu Mais euh Petite quantité de substance verte rayonnante Et on a C'est le cristal que j'ai pris chez les maïriens La statue hologramme là où elle bosse ça correspond à ses créatures Euh j'ai C'est vrai C'est vrai c'est vrai On dirait Je croyais que c'était plutôt un dragon Ca ressemblait au dragon qu'elle a vu au tout début du jeu Mais euh Mais c'est possible C'est probablement raison Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Son étrange Quel glénarde je suis Prisonnière des profondeurs de l'océan En compagnie de Glouglou la sirène Glouglou Il doit bien y avoir un moyen de communiquer avec ses créatures Et bah Faut Faut que je bouffe Faut que je bouffe la perle Faut que je bouffe la base La substance verte Premier cristal C'est à dire qu'il y en a d'autres Ah je n'ai pas vu ça Désolé Un cri Au perché exprimant la colère Ok T'as compris déjà Avia Vas-y hein Si t'as une idée N'hésite pas Il n'y a pas de soucis J'imagine que c'est rapport à la fresque Qu'il y avait dans l'autre Dans l'autre truc là Et qu'il faut faire Alors utiliser Je suis triste d'avoir perdu mon talisman aussi Il faut un bol et un couteau pour le rituel Pardon Euh On n'a pas Comme ça Il disait le dessin exactement Je me rappelle plus justement On peut y retourner Euh Je me rappelle plus du tout Dès que lui Il avalait Sinon on va y retourner Hop C'est pas comme si c'était loin Hum Alors Ça représente un homme Qui mélange une mixture verte et mousseuse A son propre sang Qui plonge une perle noire dedans Puis mange la perle Ensuite il est capable de parler avec les tritons Donc Mélanger Ça avec son propre sang Sauf qu'il faudrait pouvoir s'ouvrir les veines Avec peut-être L'épingle Si ça s'infecte Et si je dois me couper le doigt Pour éviter la gangrene Je fais un malheur Allez La perle Avec la mixture Et Oh elle est C'est une jolie perle Nous avalons J'ai toujours eu un peu de mal à avaler les pilules En particulier les pilules magiques Énormes Et toutes dorées Bon C'est rien Allez on se casse Le truc du sang Je vois pas Bah voilà Je sens que la punaise va servir Ouais Tu as bien senti Et ça fait des checapic J'ai faim Bon Faut lui parler maintenant Vous comprenez ce que je dis Oui Nous comprenons Oh des Borg Bizarre J'ai ce sentiment étrange Au fond de moi Que je ne devrais pas comprendre Ce que vous dites Et pourtant Je comprends parfaitement Tu as réussi les deux épreuves Des récolteurs Des rien Respirez sous l'eau Et parlez la langue Des maïroun Tu peux nous servir maintenant Ouais Vous servir Non mais tu m'as bien regardé Ouais Vous servir Tu as été emmené ici Pour remplir la fonction De récolteuse De Tannienne Qu'est-ce que le Tannienne ? Le Tannienne C'est la vie Le Tannienne Nous apporte la lumière Lorsqu'il fait noir Et emplit nos caves De vivre Le Tannienne Éloigne Les claques-machoires De nos enfants Et nous réchauffe Lorsqu'il fait froid Le Tannienne C'est la vie C'est la vie Le Tannienne Fournit de la chaleur Ils sont intelligents Ils restent à l'écart Car ils savent que la lumière Nous permet de mieux viser Avec nos lances Un coup à boire Voir sous l'eau C'est un concept Oui oui c'est clair Une récolteuse De thé indien En plus Pardon J'ai une plante à l'hélium Qui a pris Est-ce qu'ils prennent Mais ça L'air puissant Oui 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 Plante à l'hélium Ah non À l'oxygène Pourquoi est-ce que vous ne récoltez pas Le Tannienne vous-même Nous le faisons Mais nous ne pouvons guère Nous éloigner de nos villes Car les claques-machoires Nous chasseraient pour nous manger Si nous voyageons en force Nous laissons nos hommes Et nos enfants Sans protection Et nous pouvons difficilement Nous rapprocher les îles Car les démons ailés Nous repèreraient Ils ne prêtent toutefois pas attention À nos récoltes Alors tu n'as rien à craindre Qui sont les démons ailés ? Des créatures hideuses Et coriaces Qui défilent la nature Pour voler dans le ciel Elles sont mauvaises Et ne vivent que dans le but D'anéantir notre peuple Est-ce que les claques-machoires Ne tues pas les récolteurs ? Rarement Leur chair est amère Et dure Et pas douce Et tendre Comme la nôtre Je préfère ne pas vous demander Comment vous savez ça ? Je crois que j'en sais assez Sur le Tannienne pour l'instant Tu n'as rien appris Mais ta formation T'enseignera Tout ce que tu dois savoir Mon dieu Dans quoi on s'est fourré Entre ce jeu La princesse de Mars Ça fait deux histoires Il faut manger un truc Pour parler Je ne connais pas La princesse de Mars Bref Des mouettes Quoi Hein ? Oui Avia Je ne comprends pas Votre peuple s'appelle les Maéroum Nous sommes les Maéroum La plupart des terriens nous appellent Triton Et Maéroum est notre vrai nom Je connais John Carter Non Je ne connais pas John Carter Je n'ai pas vu le film Ethan Carter Je connais le docteur Carter d'urgence Je connais les carters de voiture Je ne connais pas John Carter Un carter Disney Non Les mouettes mangent les poissons Ouais Et elle chie du guano aussi Tout à fait Qui êtes-vous madame ? Et qui madame ? Nous sommes la reine de la troisième cité des Maéroum Gardienne éclairée du Tanien Protectrice de la lumière Désolée votre majesté Je ne pensais vraiment pas que vous étiez une reine Nous ne sommes qu'une reine Notre fonction est de servir notre peuple D'éclairer nos villes D'assurer la subsistance de nos hommes Et de nos enfants Et de les protéger des claques-mâchoires Qui nous guettent dans le noir Savez-vous où mon bateau s'est échoué ? L'embarcation avec laquelle tu voyageais sur l'eau Elle repose pas très loin de la ville Juste après la bulle dans laquelle on t'a tout d'abord emmené Je crois qu'il est mort Ok, c'est pas cool Où avez-vous dit que je pourrais retrouver l'épave ? Juste après la bulle d'été Connaissez-vous l'île d'Alaïs ? Oui Nous connaissons l'île d'Alaïs C'est à cet endroit-là que nos récolteurs trouvent le Tanien Et à une époque Les Maïrum avaient construit une ville dans ses bas-fonds Vous pouvez m'y emmener ? Tu n'es pas autorisé à récolter avant que ta formation ne soit terminée On ne peut pas risquer de t'abandonner aux claques-mâchoires Ni de te voir te soustraire à tes obligations envers notre peuple Et combien de temps est-ce que ma formation prendra ? Six océans froids Six ans ? Pourquoi pas après tout ? Tout semble prendre des siècles dans ce monde Je ne devrais pas que les journées soient inspirées de ça, de John Carter, donc J'imaginais la réponse oui et plop On dit que vous vénérez une divinité ancienne qui vit dans les profondeurs Comment un tel secret est-il parvenu jusqu'à toi ? Je... je l'ai découvert en venant Pouvez-vous me conduire à ce dieu ? Toi ? Certainement pas Seuls les Maïriens sont autorisés à parler à notre dieu endormi Merci de m'avoir consacré un peu de temps Nous t'appellerons bientôt pour que tu commences ton service Jusqu'à ce moment-là, reste à l'intérieur de la bulle des terriens Et ne t'aventure pas dans les profondeurs sombres où se tapissent les claques-mâchoires D'accord Jusqu'à ce passage de la princesse de Mars ou le personnage blanc, je sais de quoi pour parler D'accord Euh... bon ben... Hein ? Jusqu'à ce que j'ai essayé la lance Et voir ce qu'elle dit, c'est vrai, tout à l'heure il y avait un Christ Trident Et euh... intéressant de voir... Laisse cette lance, elle appartient à la pacificatrice Désolé Rien d'autre ? Non Bon alors, par où on va ? La ville ? C'est bizarre comme une... Ben, la ville, je dis pas le... Pas le... À l'accord, c'est... C'est qui la pacificatrice ? Je sais pas... C'est une bonne question Les algues sont si épaises et emmêlées ici Que ça parait presque délibéré Ho ! On va voir si on a loupé un truc sur la... La... La fresque ou pas... homme qui mélange une mixture ça représente un homme qui mélange une mixture ça représente un homme qui enfonce un poly... ok reste dans la bulle ils vont t'appeler tu sais pas tu penses je sais pas j'ai un doute là on est à l'épave OOOOH BABBA what... casse toi ok pas content tiens si je sauvegarder je me demande si ça vient m'ajouter un sujet de discussion ah c'est possible allez voir après l'arène disait d'attendre ok on va retourner on va voir on va utiliser l'attendre mais j'aime pas attendre on peut mourir dans ce jeu j'ai pas souvenir non pas vraiment on peut parler une minute oui récolteuse on peut et la pacificatrice de mer c'est qui ou quoi la pacificatrice des mers est annoncée par nos prophéties il s'agit de la terrienne qui fera de nous un peuple uni et qui mettra fin à tous les conflits bien vu Jim Law pourquoi vous êtes en guerre avec d'autres maïrum non l'heure de la pacification des mers n'a pas encore sonné nous sommes en paix avec les autres maïrum coucou à Staroth bienvenue comment ça va vous pouvez m'en dire un peu plus sur la pacificatrice des mers elle nous sera envoyée par la providence et nous prendra quelque chose que nous cachons depuis des générations ça va bien ça va bien moi tout va bien quand est-ce que tu voulais dire quand est-ce que tu voulais dire elle annoncée un claque-mâchoire avec sa lance nous donnera une preuve de sa mission puis elle nous réunira ça semble être une personne extraordinaire c'est la pacificatrice des mers c'est la prophétie qui le dit c'est moi merci de m'avoir consacré un peu de temps comment est-ce que je peux me faire comprendre qu'il faut que je prenne les compteuses laisse cette lance elle appartient à la pacificatrice désolé si on allait prendre quelque chose de caché depuis des générations là tout va bien Staroth fatigue un petit peu vu l'heure c'est normal normalement on arrête ici 5-10 minutes je vais peut-être pousser un petit peu plus parce que pourquoi pas parce que je peux alors ça là pas à gauche ce truc là là je croyais que c'était un passage en fait non là il n'y a rien ça ça la substance verte même si c'est un truc qui brille je vois pas trop ici est-ce qu'on peut y aller ah mais c'est la sortie ah bah non on va y aller c'est pour ça qu'elle m'a pas fait chier quand je l'ai pris en fait on peut parler une minute oui merci de m'avoir concerné mon temps t'appartiens merci complètement au pif par contre ça nous aide pas à savoir à quoi ça sert en fait c'est pour ça qu'elle m'a pas fait chier quand je l'ai pris en fait c'est pour ça qu'elle m'a pas fait chier quand je l'ai pris en fait quand t'appartiens merci complètement au pif par contre ça nous aide pas à savoir à quoi ça sert en fait c'est bizarre qu'on puisse pas aller plus loin à la bulle des terriens la bulle des jimais j'imagine que c'est la surface en fait la surface la bulle des terriens va vers la bulle il ya quelque chose mais quelle bulle ils ont dû construire cette maison ah c'est ça la bulle des terriens d'accord je pensais qu'ils parlaient de la surface comme si c'était une grande bulle en ils ont dû construire cette maison spécialement pour ces créatures qui respirent de l'air comme moi il descend pas qu'elle a dit dans les algues en fait les algues ouais je sais qu'il y a le journal qui clignote ça me oh 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 Allez On dit 4 août En mer et dans une belle merde Ça m'apprendra quand je suis puni C'est que je n'ai pas à voler J'ai fait couler un navire J'ai mis en péril la vue de l'équipage Je me retrouve en plein océan sous un soleil de plomb Je n'ai pas de terre en vue dans aucune direction Avec évidemment rien à manger, rien à boire Au moins Pardon Au moins j'écro et c'est déjà ça C'est pas énorme mais c'est déjà ça Il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit maintenant Et ça ne va pas me mener très loin Crier à l'aide Si le dieu de l'équilibre ou une autre force cosmique m'entend Va faire un marché Je me tire de ce pétrin et je vous rends service Merci conclut, d'accord Capturé, kidnappé, enlevé par des tritons Je suis coincé sous l'eau Dans une minuscule bulle d'air Pourquoi je panique pas là ? Si je dois paniquer un jour c'est le moment où jamais Je suis claustrophobe et l'eau me fout la trouille Si tu as su réunir toutes mes phobies dans un joli petit paquet Pourtant je suis relax Comme si tout allait s'arranger d'un coup de baguette magique April Écoute-moi Dans une mer de noir Comment tu vas faire cette fois ? En te creusant les ménages ? Ok, ça m'aidera à respirer sous l'eau Une fois c'est un équipement de plongée Ou alors ils disent oui Je dois parler à ces tritons Pour savoir pourquoi ils ont jugé le bon de te sauver et de m'emmener ici Ouais ouais, j'aime là où on l'a lu au tout début C'est parce que Elle a écrit comme ça Parce qu'elle était sur le bateau Avec le bateau de Torgueil Et qu'elle n'arrivait pas à écrire correctement Donc ouais Non, le journal il clignotait depuis un moment en fait Ah mais bon Alors là ça va vers la ville Ça y est, allez Est-ce qu'on peut lui lancer ça là ? Retrouver la pacificatrice comme tu as la lance ? Bah oui Mais je me demande si la pacificatrice La pacificatrice c'est pas censé être moi en fait Je me demande si c'est pas censé être moi Mais du coup il faudrait que je prouve que je suis la pacificatrice Mais je sais pas comment Je ne sais pas du tout comment Ils ont dû construire cette maison Spécialement pour ces créatures qui respirent de l'air comme moi C'est un gros coquillage Ah les algues là Voilà Je me disais qu'il y avait les algues tout à l'heure On avait vu des algues Allez coupe les algues Couche les Voilà un autre de ces cristaux Enfouis dans le sable avec les algues Ok Premier cristal Deuxième cristal C'est le cristal que j'ai trouvé dans les algues Est-ce qu'on peut les assembler ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Salut Il y a l'entrée d'une grotte par là-bas En jugé par l'amas d'algues Ça fait longtemps que personne n'y est entré Oh bah il y en a d'autres Ça fait trois Merci Avia Et Hôtel en pierre Bah dis donc On a quatre remplacements Ça sent le puzzle Euh Niche Conférieure droite Cette inscription ressemble à une grande structure pyramidale Avec un oeil au milieu C'est une longue lance munie de crochets Probablement un harpon Elle est illustrée par une vague Qui représente probablement de l'eau Cette inscription ressemble à un poisson Ok Mes cristal Ah Je devrais être dans l'ordre en fait Ah Peut-être pas en fait On peut le tourner d'accord Ok Un pot en terre est gravé sur cet anneau Un oiseau est gravé sur cet anneau Donc j'imagine qu'il faut mettre Il faut tourner les trucs Pour les mettre en face de chaque De chaque De chaque dessin Ça marche Blackie Ciao ciao Mais Jim là Tout est easy pour toi C'est bien Ok Ou alors c'est pas Un oiseau est gravé sur cet anneau Ok donc j'ai pas mis le bon en fait je pense Mets l'icône de lance avec lance et tourne ainsi Ouais Mets l'icône de la lance en fait il y a sur plusieurs Tu vois il y a là Il y a aussi sur celui là Lance lance Donc là Merde ta mer Là j'aurai l'espèce de Voilà la pyramide avec l'oeil Je pense que là aussi il y avait la pyramide avec l'oeil déjà Mais je pense que c'est pas ça Les deux sont masqués Bah non non là c'est haut Attends ah oui si Bah ouais c'est vrai qu'on voit pas derrière Je pense que le gris doit être placé en bas à droite Pourquoi Je vois bien Mais Explique nous pourquoi Est-ce qu'il y a une lance l'oeil et le poisson Là il y a une lance aussi Est-ce qu'il faut mettre genre l'oeil vers l'oeil Par là Je pense que chaque phase doit pointer vers le bon symbole Ouais C'est ce que je pensais au tout début Mais du coup là il n'y a pas de Le harpon Il n'y a pas là Tiens tu mets les symboles en fonction de se marquer dans la table Ouais c'est ce que je voulais faire au début Mais comme tu disais on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière Ou alors il faut se baser là dessus Il y a eu eau et poisson En même temps on peut aussi On peut aussi tourner ça en fait On peut aussi tourner l'anneau Alors qu'il y a l'anneau du milieu ne bouge pas Le verre va pas en bas à gauche S'il n'y a pas de lance dessus D'accord Ce serait celui là Et donc ce serait poisson De toute façon Alors est-ce que je mets Ouais mais du coup Je l'affiche J'affiche le poisson Comme ça Là on a dit que c'est l'eau On a Allo Le truc c'est que ça se met pas en face Il se met vers nous en fait Mais pas donc je pense pas que ça ait forcément Je sais pas Après il faut voir aussi que On a deux Trois anneaux Quatre anneaux Qui tournent Et Quatre anneaux Et là il y a L'anneau Enfin le symbole des maéron Le symbole Le symbole d'oiseau Et feu Et là on a une cruche C'est ça Un peu en terre Je pense pas que ça soit si simple que ça En vrai Si ça se trouve Il faut C'est les symboles Mettre les symboles d'eau en même temps Ou alors je sais pas Par exemple Ça c'est un oeil et une pyramide Alors les symboles qu'il y a là sont différents Alors est-ce qu'il faudrait Vu que celui du milieu on peut pas le bouger C'est bloqué Je ne crois pas que ça puisse bouger Donc j'imagine qu'il doit y en avoir un Qui sera en face de chacun des autres trucs en fait Genre par exemple On va le faire au pif Mais voilà Ça là Ça hop Un coup Hop Et le dernier Il va aller très bien Comme ça il y en a un en face de chaque Même s'il faut savoir lequel va en face duquel La face qu'on voit pas Sur celui en bas à gauche C'est l'oeil Merde Ouais Il faudrait qu'est-ce que Alors au début je me dis qu'il faut peut-être Qu'il fasse face aux autres Dans un cercle quoi Place le harpon Note le symbole placé dans la direction de droite C'est face face et ainsi de suite Ouais c'est à ça que je pensais aussi à la base Genre À droite ça serait l'eau Ouais mais non C'est un remake du cinquième élément C'est un remake du cinquième élément Il faut C'est un remake de la même C'est un remake de la même Une autre C'est quoi ça ? Alors ça ? De l'eau ? Un poisson. Une pyramide à un œil. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les symboles des anneaux et les symboles... Bon, je pense qu'il y a ces symboles qu'il y a sur les cristaux, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi. Genre, on peut mettre de l'eau dans la cruche. Les poissons vont avoir l'eau aussi. Le feu... Et le feu qui m'ennuie, en fait. Le feu, il n'a pas de... Il a tout un rapport avec l'eau, sauf le feu. Poisson et Malmi. Comment tu le mettrais ? Parce que le truc, c'est que... Alors attends... Tu le mettrais... Là, je... Comme ça, là. Parce... On ne les voit pas, c'est ça ? Là, le poisson, il est derrière. Parce que du coup, c'était pareil pour l'eau. L'eau était mal mise aussi. On peut noter les trois symboles de chaque pierre. Si tu veux, note-les. Là, on a... Poisson derrière, donne l'oeil sur la droite. Ah d'accord, ok. Pour moi, du coup, si l'oeil est comme ça... Enfin... Si l'oeil est là, donne là. Vu qu'on a fait un coup, le poisson, il donne par là, quoi. Il ne donne pas derrière, là, pour moi. Donc, on a... C'est quelle couleur, ça ? Jaune. Cristal jaune. Si tu trouves que c'est bon, moi, je n'ai pas l'impression. Si tu veux que le poisson, il donne derrière... Enfin bon, bref. Ça n'a pas l'air de marcher l'un à l'autre. Donc, le jaune, on a... Il y 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 a... Là, tu es bon. Maintenant, dedans. Maintenant, c'est la lance. Je n'y touche plus. Ah bien. Ça fait 30 secondes que je n'y touche plus. Je n'y touche plus. Euh... Ensuite... On a... C'est la lance inverse. Les deux lances gauche. Je fasse... Les deux cristaux, tu veux dire ? Et l'eau derrière. Ça. Donc ça, c'était le rouge. Il y a un vert. Et il y a un gris. Euh... Le rouge. Par pont. Non t'as remis, j'ai fait, je comprends pas ce que tu veux avia en fait, je comprends pas, il y avait le jeune en bas, je l'ai mis en haut, j'ai inversé. Je comprends, il faut que tu me dises mieux, en plus avec le délai du stream c'est pas facile. En haut à gauche, il faut vague et le poisson aligné. Mais aligné par rapport à quoi ? De qui ? De quoi ? Attends ensuite, le verbe. Ah ouais, je sais bien que c'est difficile, t'inquiète avia, de toute façon. C'est bon ? De toute façon. Par pont. Ça y est. Je pense que le noir en bas à droite est correct, chaque face pointe vers le bon symbole. Ok, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Aligné par rapport au symbole de droite dans les aiguilles d'une montre. Ah, ok. Je croyais que tu voulais, t'es d'accord, avia en fait, tu veux faire comme j'aime là-haut en fait. Ok. Mais alors, l'œil ici, là on a le harpon qui pointe vers le harpon ici, on est d'accord. Mais, ok, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord. Le rouge, vu que le poisson, harpon, eau, ça pointe vers là, l'eau pointe vers là. Et là, on aurait le jaune harpon. Non mais il n'y a pas de poisson sur le jaune. Donc, ça ne peut pas pointer vers le poisson ? D'accord. Sur le noir, la face qu'on ne voit pas, c'est un poisson, ça correspond bien au poisson en haut. Donc, ouais. Là, ça pointe vers l'œil. Et le vert, donc la face qu'on ne voit pas, normalement ça devrait être... Est-ce qu'il ne faut pas inverser le jaune ? Et... Juste, il ne faut pas inverser le jaune et le vert. Un poisson. Non, parce qu'il y a un... Si, si. L'œil, donc l'eau pointe vers là, l'œil pointe vers le bas. Et du coup... Et... Non, ça ne va pas le faire. Euh... Non, c'est pas bon. Euh... Si on met le vert en bas à gauche, on voit mieux l'heure des symboles quand c'est en bas. Ouais. Ok. Alors, attends. Jeune en haut à droite, ça a l'air... Ouais, il m'a l'air pas mal. Euh... Il y a l'eau qui pointe là. Donc, ça voudrait dire que le rouge... Voilà. Il faut pas mettre le... Ah, voilà. Ça a l'air d'être bon, là. Et en fait, il manque plus que mettre l'eau. Voilà. Il y a l'œil qui pointe vers l'œil à droite et il y a l'eau qui pointe vers l'eau en haut. Non, normalement, on est bon. Mais... Enfin, suivant cette théorie-là, en tout cas, qui n'est pas forcément la bonne. Euh... Mais ça... Ça semble logique. Euh... Donc après, il faut tourner... Du coup, est-ce que ça aurait rapport avec le cercle ? Est-ce que ça serait... Ça aurait rapport avec... La face... Qui n'est pas... Euh... Tournée vers l'un des autres côtés ? Genre, par exemple, ici, on a le poisson. Avec la cruche. Donc là, on aurait l'œil. Soit avec... L'oiseau. Soit avec les maillons. Soit avec le feu. Et voilà, c'est ça. On fait quoi des cercles, là, non ? Euh... C'est la couleur qui joue. C'est la couleur. Donc, feu, c'est rouge ? Euh... Non. Non. Parce qu'une couleur d'un œil, ça ne va pas le faire. Et les maillons, ils sont quelle couleur ? On ne sait pas ça. Il y a juste 27 solutions, maintenant. J'ai la flemme de faire 27 solutions. Je vais sauvegarder, aussi. Je vois que... Euh... C'est quoi le dessin en bas à droite ? C'est euh... Les maillons. Un maillons est gravé sur cet anneau. Là, on a... Un pont en terre est gravé sur cet anneau. Là, on a... Un feu est gravé sur cet anneau. Et là, on a... Un maillons est gravé sur cet anneau. Oh, il y en a deux ? Un oiseau est gravé sur cet anneau. Ah ouais, pardon. Oiseau... Un maillons. Peu. Et terre. Et peau en terre. Sachant que le peau en terre, on ne peut pas le bouger. C'est bloqué. Je ne crois pas que ça puisse bouger. À moins qu'il faille quelque chose pour le débloquer. Ce qui serait vicieux, quand même. Mais possible. Le peau en terre est en face du cristal vert avec le poisson. Dans cette logique, la lance en bas à droite devra être sur la pyramide. Le feu rouge, ça a l'air bien. Donc ça va dire qu'on va échanger les maillons et l'oiseau. C'est bon. Ouais. Euh... C'est une gravure circulaire portant l'image de deux dragons qui se mordent mutuellement la queue. Presque la réplique parfaite des marques sur mon talisman. Tu l'as perdu ton talisman, alors fais pas la maline. Euh... Je vois pas trop pourquoi le jeune égale l'oiseau. Moi non plus. Et vert maillons non plus en fait. Enfin non, pas vert... Livy. Enfin bref, c'est pas grave. On dirait une histoire illustrée du peuple maillons. Selon cette première tablette... Oh mon dieu. Les maillons sont arrivés sur la terre à l'intérieur d'un vaisseau spatial venant d'une autre planète. Ce sont des extraterrestres. Plus rien ne devrait me surprendre. Mais quand même, ils avaient un aspect très différent à cette époque. Ça doit faire longtemps. On dirait que leur vaisseau était une créature vivante d'après ses dessins. Une minute. C'était peut-être leur ancien dieu. Un des dragons. Ça doit être ça. Une fois sur terre, leur espèce est divisée en deux. Une a peuplé la mer, l'autre la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça devait être bien plus tard, car les maillons ont leur aspect de maintenant. Du moins pour ceux qui ont peuplé la mer. Les autres, ils ont des ailes. Si je devais deviner, je dirais que ceux qui ont occupé la terre sont devenus des Alassiens. Il y a donc un lien entre les maillons et les Alassiens. Sur ce dessin, ils vivent proches les uns des autres, et en paix. Ils ont l'air de se partager équitablement la production de Tanien, qui attire le poisson consommé par les deux peuples. Puis quelque chose s'est produit. On dirait une guerre. Les maillons et les Alassiens se sont séparés. Sur ce dernier dessin, le Tanien commence à devenir rare, et beaucoup de jeunes MyRooms sont victimes du claque-mâchoire. Est-ce que je retourne voir le... Je vais peut-être retourner voir le... ...Bascaille. On peut parler une minute ? Oui, il rigole. Alors, pourquoi est-ce que la grotte avec l'hôtel... Pourquoi est-ce que la grotte avec l'hôtel et les peintures rupestres qui se trouvent juste en dehors de la ville a été abandonnée ? Quoi ? Montre-nous cette grotte immédiatement. Euh... ...Bascaille ? On peut parler une minute ? Oui, il rigole. Alors, pourquoi est-ce que la grotte avec l'hôtel... Une peinture rupestre qui se trouve juste en dehors de la ville a été abandonnée ? Quoi ? Montre-nous cette grotte immédiatement. Tronche de con. Quoi ? Putain ! J'ai éclairé la caverne en plaçant sur l'hôtel le cristal de votre palais et trois autres cristaux que j'ai trouvés. Et en mettant les anneaux de pierre dans la bonne position. Est-ce possible que tu sois... ...mais tu es une cueilleuse ? Ce n'est pas possible que ce soit toi. Si, si, c'est possible. Qui ? Je ne peux pas être qui ? La pacificatrice des mers. Celle qui, selon la prophétie, nous délivrera des conflits. Et nous unira comme un salaire. Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Reviens nous voir. Et nous t'expliquerons. Je suis là ? Pardon ? Téléportation ! La pacificatrice s'est trouvée elle-même. Ouais, alors c'est pas gagné à part moi. Comment est-ce que je peux prouver que je suis la pacificatrice des mers ? Tu as découvert l'ancien tombeau. Et fait la lumière. Mais il s'agit peut-être d'un simple hasard. Tu dois nous montrer l'élément de preuve que tu ramènes de ta mission de l'équilibre. Le taillissement, bon sang ! Je l'ai perdu dans la tempête. Tu dois aussi tuer un claque-mâchoire avec une lance. Et après ça, tu auras fait tes preuves. Ceci accompli. Mais il s'agit peut-être d'un simple hasard. Tu dois nous montrer l'élément de preuve que tu ramènes de ta mission de l'équilibre. Le taillissement, bon sang ! Je l'ai perdu dans la tempête. Tu dois aussi tuer un claque-mâchoire avec une lance. Et après ça, tu auras fait tes preuves. Ceci accompli, nous t'aiderons dans ta mission de réunification de notre peuple. Qui est la pacificatrice des mers ? Elle est annoncée dans les prophéties. Elle mettra fin au conflit et réunira nos peuples. Je commence par quoi ? Prends cette lance et tue un claque-mâchoire. Tu dois faire cela pour prouver ta force. Et aussi pour prouver que tu fais partie de la famille des MyRoom. Et où est-ce que je peux trouver un claque-mâchoire ? Si tu es la pacificatrice des mers, tu trouveras un moyen. Easy. Je me rappelle que c'est dans ce jeu, on peut lire dans le journal. Tu es plus fou que j'avais fait jusqu'à là, c'était de commander une pizza et maintenant je suis... Oui, oui, il y a un truc dans ce style. Le journal est franchement bien fait. J'aime bien. L.A.S. L.A.S. Une lance dans sa tronche. La vilaine carpe, tout à fait. On prend la lance. Allez. L.A.S. L.A.S. Et voici, nous allons te claquer le beignet. Allez. Le claque-mâchoire se cache dans l'ombre. En attendant que je sois suffisamment prêt pour attaquer. Utilisez le harpon sur le claque-mâchoire. Il claquer sa tronche. C'est rapide. Il a eu une syncope je crois. J'ai un arrêt cardiaque. Bon. Je devrais ramener quelque chose qui prouvera que j'ai bien tué le claque-mâchoire. Je suis tout à fait d'accord. Cette danse aura l'affaire. Ouah, elle est pointue. Je n'avais aucune idée qu'un claque-mâchoire avait des dents si tranchantes. Si j'avais... Mieux vaut ne pas y penser maintenant. C'est un peu ta... Non, elle a pas fait grand-chose, non. Elle a fait... Je suis la peuse. Euh... Et puis... Yes. J'en étais sûr. Le monstre, il a vu la fille. Oh non, c'est la basilicatrice, Chris Cardell. C'est ça. Comment j'ai de la chance de tomber sur mon talisman aussi ? Euh... C'est... Ouh... Bon. C'est pas grave. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Ok. On repart. Et on va faire... Regarde. 2 minutes 30. Nickel. J'ai buté un claque-mâchoire. Et j'ai chopé mon anneau, mon amulette. Ah ouais, ça progresse, là. Il faut reste bien. Il est tard, par contre. Donc, euh... Je pense qu'on va pas tarder, là, les gens. Ok. Euh... Je lui parle, ou est-ce que je lui donne... Bon, je vais lui donner vraiment ça. Bonjour. Voici une dent du redoutable claque-mâchoire qui gardait l'épave. Témoignage de ma force et de mon courage. Tu as répondu à cette partie de la prophétie. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mers. Voici la preuve de ma mission. Un talisman magique portant le signe de l'équilibre. Il signifie que je suis le treizième gardien de l'équilibre. Et... Tu as répondu à cette partie de la prophétie. Si tu réponds à l'autre, nous reconnaîtrons en toi la pacificatrice des mers. Mais euh... Mais euh... T'as... 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 Merci de m'avoir consacré un peu de temps Mon temps t'appartient Je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est le talisman de l'équilibre Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai loupé Pourquoi C'est une petite alcôve qui contient ce qui semble être un morceau de pierre Yes C'est un morceau du disque de pierre Yes Non attends Ce n'est qu'une moitié de morceau On dirait qu'il est coupé en deux Étrange Il y a quatre morceaux du disque de pierre Et là je viens de trouver un morceau mais c'est que la moitié en fait Toute ma gueule C'est une moitié d'un des quatre fragments du disque en pierre Je l'ai trouvé dans la grotte du temple Maheroum Je retourne la voir Merci Avia Je l'ai fait il y a longtemps Je ne me rappelle plus du tout Je la refasse aussi Je me suis emparée de l'objet que vous cachiez depuis des générations Il s'agit d'un fragment du disque qui rétablira l'équilibre Et qui sauvera les deux mondes du chaos Tu as répondu à toutes les prophéties Sauf une Tu es peut-être la pacificatrice des mers Nous n'aurions jamais pensé l'avoir arriver si tôt Bien Vous allez me conduire à votre dieu endormi alors Il te reste encore une prophétie à satisfaire Encore ? Évidemment, il y en a toujours une autre C'est ça qui est amusant avec les prophéties Tu dois à nouveau unifier notre peuple Mais vous avez dit qu'il était uni Qu'il n'y avait pas de guerre entre les Maheroum La pacificatrice des mers viendra pour réunir nos peuples Pour nous rassembler et nous sauver Ceci n'a pas encore eu lieu Jusqu'à ce que cela se produise Les prophéties de la pacificatrice des mers ne sont pas complètes Va te faire foutre S'il te plaît Je crois savoir ce que les prophéties veulent dire maintenant En parlant de la réunification de votre peuple Les Maheroum sont en paix entre eux, non ? Mais vous n'êtes pas en paix avec les Alassiens, les démons ailés Ce sont nos ennemis Aujourd'hui peut-être Mais cela n'a pas toujours été le cas Pas si l'on en croit les peintures rupestres de la grotte du temple Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a très longtemps de cela Le Maheroum et les Alassiens ne formaient qu'un seul et même peuple Quoi ? C'est une hérésie Je vous dis seulement ce que j'ai vu dans votre temple Cela remonte à très longtemps à noter Et cette espèce unique s'est rapidement divisée en deux La première a trouvé refuge dans la mer Et la seconde dans les airs Mais les Maheroum et les Alassiens dépendaient les uns des autres pour plusieurs autres raisons Parmi lesquelles le Tanien Qui abondait lorsque les deux peuples vivaient à proximité l'un de l'autre Apparemment, la paix a existé entre les deux peuples pendant très longtemps Mais ensuite quelque chose s'est produit Quelque chose qui a déclenché une guerre Les Alassiens et les Maheroum se sont alors éloignés les uns des autres Et depuis lors, votre peuple a de plus en plus de mal à trouver du Tanien Je crois que la seule façon de sauver les Maheroum d'une mort lente Et les Alassiens aussi probablement Est de vous réconcilier avec vos ancêtres communs Comment puis-je te croire, pacificatrice ? Tes mots nous font outrage Et les conséquences, si tu dis la vérité, sont... Graves Si vous ne me croyez pas, vérifiez sur les murs du temple L'histoire entière y a été consignée Probablement lorsque vous êtes arrivés ici Mais que vont dire les gens de notre peuple ? Que vont-ils penser quand nous leur annoncerons qu'ils sont frères et sœurs avec les démons illés ? Vous êtes leur reine Et vous devrez leur faire comprendre et accepter leur héritage Tout comme les Alassiens, je pense Et je ne crois pas que cela sera plus facile pour eux d'accepter leur histoire Tu dois aller les voir Puis déterminer si notre temple dit vrai Et s'ils acceptent de parler avec nous comme des êtres civilisés Je crois que je le dois, pacificatrice ou pas Si vous ne vous réconciliez pas avec eux, vous finirez par mourir Nous te conduirons jusqu'au rivage de leur île la plus proche Et nous attendrons que tu nous fasses part de leur réponse Est-ce que ça signifie que vous me croyez ? Tu es la pacificatrice des mers Tu es annoncée par la prophétie Nous obéirons à tes ordres et accomplirons notre destinée L'un de nos hommes te conduira à Alaïs Qui se trouve à une nuit de voyage d'ici Là, tu trouveras les Alassiens Et parleras à leur chef S'ils acceptent de nous rencontrer Nous le ferons à l'endroit de ton choix Je vous promets de faire de mon mieux Au revoir Bon voyage Pacificatrice Nous garderons le fragment de disque Que tu as trouvé dans le temple Si les démons ailés Les Alassiens Acceptent de nous rencontrer Nous apporterons la pierre Déjà ? Rapide le chapitre Bon bah on va s'arrêter ici alors Je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter Hop une petite sauvegarde Hop Attends Et si vous avez regardé cet épisode sur Youtube Il s'agissait de l'épisode numéro 15 De The Longest Journey Avec Elkilo Je vous donne rendez-vous pour le prochain